Canal Congo Télévision à la Chambre basse du Parlement. La session extraordinaire inaugurale de la nouvelle législature s'ouvre ce lundi 29 janvier 2024. Qu'en est-il de cette session d'ouverture qui sera présidée par le secrétaire général de l'administration de cette Chambre basse du Parlement ? John Mukadi signe ce reportage. Conformément à la loi, l'Assemblée nationale s'est réunie des pleins droits en session extraordinaire les 15e jours suivant la proclamation des résultats des législatives nationales par la Commission électorale nationale indépendante. Cette séance d'ouverture est présidée par le secrétaire général de l'administration de la Chambre basse du Parlement. En effet, au cours de cette séance plénière, le secrétaire général va annoncer à l'Assemblée plénière les noms du député le plus âgé ou doyen d'âge et les noms des députés les moins âgés. Ils auront la charge de diriger les bureaux d'âge qui aura, entre autres missions, d'organiser les élections pour élire le bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Les prochains bureaux provisoires de l'Assemblée nationale pourraient être dirigés par l'actuel président Christophe Mbosso, réélu également député national. Ils seraient les plus vieux députés nationales à la nouvelle Assemblée nationale. Notez qu'au moins 450 députés nationaux sont attendus à cette session inaugurale. Cels 20 de 59 membres de l'équipe gouvernementale dirigée par le Premier ministre Osama Le Kondé ne sont pas concernés par les mandats électriques. Le 122e Conseil des ministres, le premier ténu après l'investiture du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekédi à la tête du pays pour un nouveau mandat de 5 ans, a été centré sur plusieurs axes de la vie nationale. Il a été également évoqué la situation sécuritaire dans la partie est du pays où les FRDC combattent les rebelles du M23 qui ont fait des bombardements sur les habitations de la population civile. Suivez à ce sujet l'extrait du compte rendu du Conseil des ministres lu par Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Média. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population est démeuré généralement calme sur l'ensemble du territoire national et a été marqué notamment par l'organisation impeccable de la cérémonie d'investiture du président de la République chef de l'État par la présence significative et éloquente des chefs d'État africains à la prestation du serment du président de la République chef de l'État réélu pour un second mandat. Au chapitre du banditisme et de la criminalité dans la ville de Kinshasa, le vice-premier ministre a fait part au Conseil de l'ouverture ce vendredi 26 janvier 2024 des audiences publiques foraines en procédure de flagrance dans l'enceinte de son ministère. Cela fait suite des récentes opérations de nos forces de l'ordre qui ont réussi à mettre la main sur plusieurs centaines de délinquants qui terrorisent au quotidien nos paisibles compatriotes. La justice, tant militaire que civile, est à pied d'œuvre. Il est question de mettre fin à ces fléaux du banditisme urbain et de la criminalité qui connaissent une courbe ascendante. En complément au rapport du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre au ministre de la Défense a fait état de la situation opérationnelle du pays sur les différents fronts, dans les territoires de Routourou particulièrement. Il a été signalé les recrutements forcés des jeunes par les terroristes M23 RDF ainsi que la perpétuation des différents assassinats et massacres qui continuent de faire en rencontrant évidemment la résistance de patriotes oisalingo. Le vice-premier ministre ministre à la Défense nationale a rassuré que les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminants à rétablir la paix et la sécurité ainsi que restaurer l'autorité de l'État. Dans la partie ouest, il a été constaté un régate d'activisme des insurgés et acadimo-bondo. Les causes de la persistance de ce phénomène ont été passées en revue et des dispositions idoines ont été prises quant à ceux. Et puis le président de la République, Félix Antoine Otschis, c'est qu'il a appelé tous les Congolais à s'unir derrière l'équipe nationale de football qui joue ce dimanche un match capital de huitième de finale de la Cannes-Côte d'Ivoire 2023 contre l'Égypte afin que les Léopards se qualifient en quart de finale. Il a dit au cours de la 122e réunion du Conseil des ministres tenue à Kinshasa vendredi 26 janvier 2024, Patrick Mouyaya nous en dit un peu plus dans cet extrait du compte-rendu du Conseil des ministres. Avant de clôturer le Conseil des ministres, le président de la République a donné la parole au ministre des Sports pour faire le point de l'état moral des Léopards football à 48 heures du match déterminant de confrontation directe avec les pharaons d'Egypte dans les cadres de la Coupe d'Afrique de Nation qui se déroule en Côte d'Ivoire. Il a rassuré que les morales des joueurs, des entraîneurs et de tous les staffs étosénites et que l'équipe est bien sérène et poursuivant ses entraînements sous l'encadrement du coach. Le président de la République a aussi voulu s'enquérir de la situation et des dispositions mises en place pour soutenir les supporters qui ont fait les déplacements de la Côte d'Ivoire pour être aux côtés de notre équipe nationale durant ces matchs. Un échange a été ouvert et de manière unanime, les membres du gouvernement ont salué la qualification des Léopards. Le président de la République qui échange à chaque fin de match avec les coachs et tous les staffs a rassuré les membres du gouvernement que tout est fait pour que notre qualification puisse être assurée. C'est ainsi qu'il a lancé un appel à tous les Congolais pour que dimanche nous puissions être tous mobilisés pour soutenir notre équipe nationale pour ce match qualificatif des Cards de Chine. Félix Tshisekedi prendra part du 28 au 29 janvier 2024 à Rome, en Italie, au sommet Italie-Afrique, sur invitation de la chef du gouvernement italien. Nous y reviendrons. Les gouverneurs de Kinshasa, Équateur, de la Mongala et de la Chapa ont été réhabilités par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, qui les avait suspendus de leurs fonctions après avoir été cités et écartés par la CENI, notamment pour fraude électorale et détention illégale des machines à voter. Peter Kazadi explique sa décision dans le souci de pérenniser la tranquillité et la paix sociale en attendant l'évolution de la procédure judiciaire. Le point avec Gisèle Etoukou. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a décidé de lever la suspension qui pesait sur quatre gouverneurs de Provence de la RDC, qui avaient été suspendus le 11 janvier 2024 sur des monts du procureur général près de la Cour de cassation, qui avait ouvert une instruction à charge de tous les 82 candidats accusés de fraude électorale. Après le scrutin du 20 décembre 2023, les accusant notamment de favoriser les vandalismes et les quittes de vote dans leurs provinces respectives, la CENI avait ainsi annulé les suffrages exprimés en leur faveur. Ainsi, dans un télégramme adressé au gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, à celui de l'équateur, Bobo Boloko, au gouverneur de la Chuape, Pancras Bongo, à celui de la Mongala, César Lumbaya, ainsi qu'aux deux vice-gouverneurs de la Chuape et Kassai centrales, Peter Kazadi leur a signifié qu'ils étaient désormais autorisés à répandre leurs fonctions provinciales à condition de ne pas faire obstruction à la procédure judiciaire en cours face au recours qu'ils avaient déposé devant la Cour constitutionnelle. Cette décision précise, Peter Kazadi, vise à préserver la tranquillité et la paix sociale alors que les élections restent source de tensions dans plusieurs provinces du pays. L'annonce de la levée de la suspension de gouverneurs accusés de fraude électorale a déclenché des réactions mitigées au sein de la population congolaise. Si certains saluent la décision comme un cap vers la réconciliation et la stabilité politique, d'autres par contre expriment leur mécontentement estimant que cela affaiblit la confiance envers le système judiciaire et compromett l'intégrité du processus électorale. Quelques instants après la réhabilitation du gouverneur Bobo Boloko, trois ministres de son gouvernement ont démissionné. Ils ont ainsi manifesté leur désapprobation vis-à-vis à la décision du vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Le rôle à jouer par les conseillers communaux dans les entités décentralisées en RDC n'est pas connu par la majorité de la population congolève intellectuelle, tout comme les moins instruits ont du mal à expliquer exactement le rôle des conseillers municipaux. Interrogé à ce sujet, le professeur en droit Jacques Jolie explique. La ville de Kinshasa est composée de 24 communes et ces 24 communes constituent les entités des bases de ce qu'est la ville de Kinshasa. Mais la ville de Kinshasa n'est pas une municipalité comme tous les autres chefs lieux de province qui sont, elles, ces villes-là, chefs lieux de province, seront dirigées par des maires, des maires adjoints, assistés des conseils urbains et des conseils exécutifs urbains. Vous voyez, Kinshasa est dirigé par un gouverneur de la province, élu par l'Assemblée provinciale et ces gouvernants de province, comme dans toutes les autres provinces, disposent d'un gouvernement provincial qui est responsable devant l'Assemblée provinciale. Donc c'est ça la spécificité, la particularité de la ville de Kinshasa par rapport aux autres chefs lieux des provinces qui, eux, ces chefs lieux de province, sont dirigés par des maires élus par les conseils urbains de ces villes-là. Il existe, dans la Constitution, au niveau de l'article 181, il est institué une caisse nationale de péréquation. Et cette caisse nationale de péréquation est alimentée par les trésors publics à concurrence de 10% de la totalité de recettes à caractère national, révéler les tachats. Mais cette institution tarde à se mettre en place parce que c'est en fait une caisse ou une banque publique d'investissement qui, avec les FPI et les autres, qui doivent aussi muter, permettre aux entités décentralisées d'accéder aux finances qui peuvent leur permettre de lancer alors ces programmes, comme nous avons dit, de drainage, d'éclairage. Et puis, sur le haut patronage du président national de l'église du Christ au Congo, les jeunes protestants se sont retrouvés ce samedi au Carrefour de Jeunes dans la commune de Kalamou pour une double cérémonie d'échange des vœux et de la pose de la première pierre de construction d'un hôpital moderne. Et c'est Maître Willy Massaka Tchiteya, président national de la Fédération des jeunes protestants qui a supervisé l'organisation de cette double cérémonie. Reportage d'Eddie Moujinga. Comme au début de chaque année et sous le leadership de son président Maître Willy Massaka, la Fédération nationale des jeunes protestants a organisé une grande cérémonie d'échange des vœux ce samedi au Carrefour des Jeunes. Les présidents nationaux de l'église du Christ au Congo, Mgr André Gédé Nboukundoua a rehaussé de sa présence cette cérémonie. On a également noté la présence du président du Milapro, Norbert Vassenguesi et des responsables de l'ESIC ainsi que des nombreux jeunes protestants. Dans son exhortation, le président des jeunes protestants a exhorté les jeunes à ne pas se décourager car a-t-il rappelé « Dieu pétirait quelqu'un de la poussière et l'élever en dignité ». Prenant la parole, à son tour, le numéro 1 du Milapro, Norbert Vassenguesi a encouragé les jeunes protestants à s'investir notamment dans l'agriculture pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et de lutter contre la pauvreté. Et c'est par les mots des circonstances du président national de l'ESIC qu'elle s'est terminée. La cérémonie d'échange devait proprement dite. Un autre moment fort de cette rencontre, c'est la pause par Mgr André Gédén Bokondoa de la pause de la première pierre pour la construction d'un hôpital moderne dédié aux jeunes. Le chef de l'église protestante en RDC explique ici le bien fondé de ce projet. Merci pour la question. Les sentiments qui m'animent actuellement c'est le sentiment de joie. De joie parce que j'avais promis à la jeunesse de l'église du Christ on pourrait surtout rendre agréable ce centre de jeunes en l'air qu'on s'en un hôpital moderne. Et chose dite je crois maintenant ça va être chose faite. c'est pourquoi je suis dans la joie. Et Matongé c'est un quartier de jeunes et donc avoir un hôpital ici dédié à la jeunesse je crois que c'est une bonne chose. Inondation en République démocratique du Congo des investigations préliminaires quant à cette problématique ont été menées par les chercheurs de l'université de Kinshasa à travers son école de l'eau. Ainsi ont-ils affirmé que la RDC est une région prédisposée à vivre les inondations d'où l'importance de mettre en place un plan d'action de gestion intégré. Suivez tour à tour le professeur Raphaël Chimanga expert en question de l'eau ainsi que le professeur Jean-Marie Kayembe recteur de l'université de Kinshasa L'RDC est un pays prédisposé aux catastrophes et a déjà connu plusieurs inondations la grande différence est que les pluies enregistrées en 2023 sont inférieures aux pluies de 1961 l'année où les inondations avaient atteint presque le même niveau tels sont les résultats des investigations préliminaires initiées par l'université de Kinshasa dans un futur proche nous allons assister à ce phénomène d'inondation faudra-t-il que nous continuions à pleurer les gens chaque année pleurer nos morts je dis la vie humaine est précieuse il faut la protéger nous devons nous devons nous investir pour protéger les vies humaines aux catastrophes dues aux inondations protéger les biens protéger les investissements et cela est possible c'est que avec ce que nous venons de présenter c'est que nous voyons qu'il y a des sites qui sont vulnérables nous voyons qu'il est important que nous puissions mettre en place un plan d'action opérationnel des gestions intégrées des inondations qui va prendre en compte plusieurs actions prioritaires nous serons désormais et toujours présents et nous ferons entendre notre voix auprès des décideurs qui se sentiront aujourd'hui traquées absolument par le monde universitaire et la population tout simplement voilà un premier exemple où réunis au niveau de l'université les différents experts dans la question de l'eau nous nous avons à l'université de Kinshasa aujourd'hui une école de l'eau qui s'occupe également des questions du bassin du frère Congo il faut que cette école de l'eau réponde aux questions qui concernent l'eau les inondations en premier et l'urbanisation etc. nous concernent notez que ces investigations préliminaires ont été menées dans différents sites de la ville de Kinshasa notamment Carigresse Rivière Michakuchaku le port public de l'Onatra Ossé Sendolo Massavko Chani Metal Port Yaki et autres décès à Kinshasa de l'artiste et musicien Chaka Congo de son vrai nom Edmond Langu Massima il était plus réputé pour son action en faveur de l'amélioration des conditions sociales des artistes initiateur de l'Asbel artiste en danger découvrant le parcours de l'illustre disparu de son vrai nom Edmond Langu Massima Chaka Congo a tiré sa référence vendredi au centre de santé TVC médical dans la commune de Ngiringiri déçu d'une maladie à l'âge de 67 ans il était réputé pour son action en faveur de l'amélioration des conditions sociales des artistes coordonnateur de l'Asbel artiste en danger Chaka Congo s'était donné la mission de plaider la cause des artistes en situation dangereuse il a réussi à impliquer la nation pour venir en aide à de nombreux artistes et pour un enterrement digne de ceux décédés notamment Madidou Sistem Papawimba Pouloulou Défao Didi Kikambal Chaka Congo a aussi lutté pour la reconnaissance nationale des artistes ayant fait l'honneur à l'RDC par leurs oeuvres il a plaidé en faveur de la rébaptisation de certaines avenues au nom entre autres de Taboulaye Rochero Lutumba Simaru et Pépé Kale jadis baptisé Chaka Congo a marqué les esprits avec la sortie en 1990 de la chanson Démocratie diffusée au quotidien avant le journal télévisé sur la chaîne nationale et la retransmission des travaux de la conférence nationale souveraine ancien protégé de l'Itabembo Chaka Congo s'est produit en 1994 au festival Ngo Mwafrika aux côtés des Mano Dibango à Ichako et autres en début des années 2000 alors que les musiciens ont décidé d'enterrer leur hache de guerre et de se réunir au sein de l'Union de musiciens congolais Umiko Chaka Congo en devient le responsable des affaires sociales l'artiste s'en va et laisse derrière lui d'immenses défis quant à la reconnaissance des droits des artistes que son âme repose en place Ainsi s'achève cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévisions Merci de l'avoir suivi Sous-titrage Société Radio-Canada